bienvenue à vous mes belles âmes soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la sceau énergie divine votre chaîne de voyance d'amour des guidances et de partage je suis heureuse de partager avec vous ce magnifique paysage c'est la chaîne des pyrénées avec ce soleil qui vient vraiment éblouir cette magnifique journée je tenais vraiment à vous partager ce petit instant et surtout à vous parler d'un petit sujet qui me tient à coeur j'ai décidé dans la playlist de vous mettre des nouveaux sujets ne pas aborder que la voyance comme vous le savez c'est une chaîne d'amour et de partage et donc en ce moment je voulais vous partager des choses qui concernent la forme et le bien-être qui sont des choses essentielles pour tout le monde car chaque seconde de notre existence reste inscrite en nous comme dans les pages d'un livre hier je vous parlais d'une pointe que j'avais entre les deux hommes aux plates et bien c'est une pointe entre l'épaule entre les deux épaules qui était vraiment une une période de mon existence qui était bien restée inscrite et bien nous allons faire une enquête dans notre corps en souffrance parce que notre corps comme un ordinateur il conserve une trace de tous les fichiers il crée un espèce de disque dur de notre corps qui garde l'empreinte de tout ce qu'on a vécu et parfois c'est une douleur qui nous signale qu'il se souvient alors hier peut-être que cette douleur me rappelait tout simplement qu'il fallait que je me souvienne mon corps se souvenait encore d'une douleur à chaque fois qu'on voit cette prise de nausée ou étrange ou qu'on ressent des douleurs étranges c'est d'autant plus incompréhensible surtout que généralement on se sent bien et on comprend pas pourquoi est ce que cette cette angoisse ou cette espèce de mal être nous envahit mais ce qu'on a oublié notre corps lui ne l'a pas oublié en effet parce que notre corps lui sait très bien et sait très bien d'où il vient et c'est en parlant du passé avec leurs parents par exemple que certains enfants ont pu découvrir des mécanismes qu'ils étaient méconnus à l'origine de nombreuses de leurs maladies par exemple en effet par exemple muriel avait oublié qu'un jour alors qu'elle était âgée de quoi dix ans une dizaine d'années elle avait grappé sur un sorisier avec une amie pour se gorger de ses fruits sucrés et les deux fillettes ont tellement mangé que dans la nuit muriel s'est réveillée l'estomac secoué par des spasmes et aujourd'hui elle a plus que 30 ans et pourtant ses indigestions sont toujours présentes c'est à dire que son corps se souvient et préventivement il tire la sonnette d'alarme chaque fois qu'elle voit une cerise des lectures qui ont laissé des traces bah oui par exemple valérie elle n'avait que huit ans quand elle se réveillait la nuit en cachette pour lire elle allumait la lumière de la salle de bain et profitait ainsi d'un peu de lumière juste qui rentrait dans sa chambre pour pouvoir lire elle se plongeait alors dans les fascinantes lectures des fois des lectures interdites des aventures pleines de vampires de fantômes de morts vivants évidemment ses histoires la terrifiait et tandis qu'elle lisait une espèce d'odeur envahissait ses narines celle d'une espèce d'eau de toilette à la lavande qui imprégnait la salle de bain à son insu son corps a indissolublement associé le sentiment d'angoisse à l'odeur de la lavande ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle sent l'odeur de la lavande et bien aujourd'hui elle a des angoisses et les migraines et les vertiges et bien il faut chercher dans le passé ce sont là deux cas de mémoire du corps aujourd'hui certains médecins s'intéressent de très près à ce à cette notion justement celles qui viennent de découvrir par exemple et bien qu'elle pourrait être à l'origine de nombreux maux que l'on croyait impossible à soigner certaines migraines persistantes des douleurs lombaires non violentes des vertiges ou des névralgies inexplicables et bien c'est un formidable espoir aujourd'hui pour nos médecins parce qu'on peut explorer la mémoire du corps et ça va nous donner peut-être les clés pour nous en libérer en tout cas sachez que la mémoire elle est tenace et que le corps il est tenace à nous d'explorer justement la mémoire du corps pour libérer pour nous libérer libérer ce corps de tous ces mots chroniques qui nous envahissent par un moment alors bon il ya plusieurs méthodologies certains va faire comme il a envie les trois plus connus les trois méthodes pour libérer la mémoire de votre corps reste l'ostéopathie la kinésiologie et le mdr là où les médecines classiques échouent il suffit parfois de quelques séances de travail sur la mémoire du corps pour soulager un patient en tout cas c'est ce que disait jean pierre aubry lors d'un témoignage suite à une chute il avait fait une chute justement de ski c'était un homme qui souffrait horriblement son genou était rouge gonflé mais la radiographie ne rélevé aucune facture on lui disait que ce n'était qu'une entorse pendant pourtant plus de trois mois qui ont suivi cette douleur ça lui a fait terriblement mal et il savait pas comment pouvoir reprendre son travail il a été carrément obligé d'être arrêté dans son activité professionnelle il a subi plus de 80 piqûres anti-inflammation 35 séances de kinés des rayons de laser jusqu'au jour où une infirmière lui a conseillé de consulter un kiné qui travaille sur la mémoire du corps et c'est ainsi que notre pauvre jeune homme a réussi à s'en sortir comment a-t-il réussi à s'en sortir et c'est très simple l'infirmière lui a demandé de reprendre la position qu'il avait au moment de sa chute de ski puis on lui a conseillé de placer la jambe blessée de façon qu'elle flotte dans l'air comme en apesanteur le médecin a manipulé doucement la jambe et soudain le patient sent que quelque chose se débloque dans son genou dès le lendemain le skieur malheureux était capable de faire une randonnée de sept kilomètres sans douleur une autre séance sera nécessaire peut-être pour le guérir tout à fait alors certains vont dire que c'est un miracle et ben non parce que la mécanique du corps a simplement repris sa place il suffisait pour cela de l'aider en cas de traumatisme votre corps à la zone traumatisée justement qui réagit un peu comme un ressort que l'on aurait comprimé et tordu il reste bloqué dans la position douloureuse en le remettant justement dans sa position initiale et ben les tissus vont naturellement reprendre leur position normale en tout cas comme je vous l'ai dit il ya plusieurs sortes de méthodes pour libérer la mémoire de notre corps je sais pas si la vidéo va tenir longtemps parce que j'ai pas beaucoup de batterie c'était un petit peu de l'improviser mes trésors je revenais de des courses et oui il faut s'alimenter donc bien qu'on soit en confinement je suis sorti pour aller faire les courses et j'ai profité pour vous partager ce magnifique moment avec ce soleil super radieux donc comme je vous l'ai dit il ya trois sortes de méthodes pour libérer la mémoire généralement c'est l'ostéopathie la kinésiologie et le mdr pardon j'ai du mal avec le mdr le mdr c'est surtout cicatriser les blessures du cerveau dans quel cas on l'utilise et bien pour chercher à cicatriser la plaie émotionnelle qu'un traumatisme a laissé dans votre cerveau pour cela la thérapeute va vous demander par exemple de suivre du regard sa main effectuer un mouvement du balancier et cette technique va permettre de faire travailler alternativement les parties droite et gauche du cerveau pour lui permettre justement d'éliminer ce souvenir le souvenir du traumatisme et cette technique